Bonjour à vous tous. Oui, oui. Alors, je commence à vous poser quelques questions. Donc, première question est la suivante. Pourquoi alors on n'a pas fait la mesure à la même heure que vous à la concette ? On n'a pas fait la mesure à la même heure égale, mais on a tous fait la mesure au midi solaire. C'est-à-dire qu'on a tous fait la mesure au moment où le soleil était le plus haut dans le ciel et au moment où l'ombre était la plus courte. C'est un relevé qui a été fait par un élève de Taïwan. Il a relevé la position de l'ombre à plusieurs moments de la journée, repéré le moment où l'ombre était la plus courte. Et ce moment où l'ombre était la plus courte correspond au midi solaire. Et c'est ce que nous avons fait nous aussi. Donc, soit on connaissait déjà l'heure du midi solaire et nous avons fait cette mesure à cet instant précis. Mais l'autre possibilité, c'est de faire plusieurs mesures au cours de la journée et de repérer quelle est la valeur qui correspond à l'ombre la plus courte. Donc, on n'a pas fait la mesure tous à la même heure légale, mais on a tous fait la mesure à la même heure au soleil. Merci bien. Alors, notre deuxième question est la suivante. Pourquoi doit-on faire la mesure à 12h45, heure grecque, et pas à une autre heure pendant la journée ? Voilà aussi le mappement avec les 11 points de mesure qui ont été faits au cours de la mesure du 20 mars. La première mesure qui a été faite à Taïwan, la dernière qui a été faite en Argentine. Vous voyez que la première mesure faite à Taïwan a eu lieu à 4h du matin en temps universel. Et la dernière mesure faite en Argentine a été faite à 4h de l'après-midi en temps universel. Donc, ça correspond à un décalage horaire de 12h. La Terre fait un tour sur elle-même en 24h, 360 degrés en 24h. Et donc, on voit bien qu'à ces 180 degrés d'écart de longitude entre Taïwan, 120 degrés est, et Pujato, 60 degrés de longitude ouest, il y a 180 degrés. Et ça correspond à un décalage horaire de 12h. Donc, les mesures ont été faites toutes les deux au midi solaire, au moment où le soleil était le plus haut dans le ciel, mais décalé de 12h. Merci. Et pourquoi on ne peut plus le tourment de l'angle ? C'est notre dernière question. La diapositive est de la mesure qui a été faite en Slovénie. Les élèves ont utilisé deux gnomons. Vous voyez un petit gnomon de 16 cm et un grand gnomon de 100 cm. Donc, bien sûr, la longueur de l'ombre est proportionnelle à la hauteur du gnomon. Plus le gnomon est haut, plus l'ombre va être longue. Donc, si on doit comparer nos mesures, on comprend que ce n'est pas la longueur de l'ombre qui va falloir comparer, mais la valeur de l'angle du soleil. Et vous voyez bien sur ces deux diapositives qu'on a deux triangles et que l'angle du soleil, c'est-à-dire cet angle ici et l'angle qui est ici, ces deux angles sont égaux. On a deux triangles qui sont semblables. Et les valeurs des angles qu'ont calculé les élèves en Slovénie sont de plus de 46 degrés tous les deux. Donc, si on doit comparer les mesures, ce ne sont pas les valeurs, les longueurs des ombres, mais bien les valeurs des angles. Autre chose, le jour de l'équinoxe, la Terre occupe une position particulière. Et si vous comparez la valeur de la latitude de la Française, 44,1 degrés pour la latitude, et la valeur de l'angle est aussi de 44,1. La même chose pour Ioannina. La latitude est de 39,7 degrés, et l'angle du soleil au moment du midi solaire est égale à la latitude. J'espère qu'on a répondu aux questions. Merci de les avoir préparées. On peut se dire au revoir. Au revoir Rémi et nos élèves, Adriana et Dimitris.